donc nous allons parler du cnfd le cmt les partis politiques la population les religieux cette fois ci la réconciliation nationale donc celui qui appelait tout à l'heure une fois je vais bien mon frère comment tu vas et il faut rappeler un peu plus tard s'il vous plaît challah donc deuxième l'impact des médias sociaux c'est à dire des réseaux sociaux et tout ça après toi nous allons faire des propositions en cas de remaniement ministériel et autres les comme on appelle ça les ambassadeurs toutes ces choses là nous allons faire nos propositions parce que la fois dernière j'étais là avec docteur facoli c'était samedi ou dimanche je me rappelle plus ça a coupé donc j'ai vu que la deuxième portion de la vidéo a été plus vu que la première portion là où docteur facoli a parlé bon il a parlé comme d'habitude et je me suis énervé sur la deuxième portion c'est moi qui ai plus parlé et je suis parti il a créé un sujet que j'ai récupéré quoi donc je me suis dit et là tout de suite les gens se sont battus c'est plusieurs plusieurs luttes plusieurs combats qui ont fait en conclusion qui ont ramené là le cnr d en conclusion le docteur facoli à ville est venu ça lui c'est quoi qu'on a été quand même le docteur facoli qu'elle se demande comment vas-tu mon frère docteur facoli est venu se plaindre en quelque sorte je vais résumer vous savez que celui qui avait parlé la première fois du du jeudi du docteur du colonel ici il a même encouragé le jour qu'il a dit soldats va va ne pense pas à ta femme ne pense pas à tes enfants c'était au colonel qu'il parlait bon moi je savais nous on savait moi je lui disais vous avez fait un fracoli lui il n'a pas de retenue je lui ai dit on arrête beaucoup de personnes vaut mieux ne pas citer son nom il faut faire attention et tout donc bon quelquefois il faut rafraîchir la mémoire parce qu'il ya des gens qui oublient mais les vidéos sont là donc aujourd'hui il se dit il m'avait dit qu'il voit des choses qui ne lui plaît pas qui ne lui plaisent pas depuis le début je lui ai dit que c'était trop tôt comme ce que je dis à chaque fois et je pense que c'est toujours trop tôt mais comme c'est ici que ça avait commencé s'il veut venir poser sa plainte ici encore ses suggestions et ses critiques et ses conseils il ya l'eau il dit ça comment tu vas m'offrir donc ils voient du monde et voient de mander dit que je me fâche ça fait deux fois oui non j'étais fâche et voilà parce que j'ai vu que vraiment il y avait beaucoup de vérité donc j'ai dit que j'allais faire une liste et que lui il allait faire une liste moi j'avais cité ici ce jour là et madame sarouboussoukonde j'ai cité maître à basse je pense malik kamara et qui je me rappelle plus donc et j'ai contacté maître à basse voilà je lui envoyé la vidéo et ça l'a beaucoup fait rire parce que vous savez moi ça c'est des choses auxquelles je pense que d'autres personnes ne pensent pas je vous dis moi je suis un autre cas ça machallah c'est moi qui peut faire ça ça c'est ma nature j'ai toujours fait des trucs comme ça ça fait toujours mal terminé je vous dis que la nature des gens ressortent partout où ils vont même s'ils font semblant ça va ressortir je me dis que il ya des gens qui méritent qui méritent de faire partie de cette cnt du gouvernement des ambassadeurs des conseillers et des quoi encore il ya des gens parmi eux certainement qu'on des projets qu'on ne veut pas recevoir quand je vois ce mot de presse comment tu vas mon gras et quand je vois par exemple je réfléchis j'ai fait ma petite liste monsieur à maracaba il est en guinée en ce moment par exemple peut-être qu'il est parti pour un projet j'en sais rien même si je ne le suis pas trop parce que j'ai un j'ai un grand grand défaut je me dis que c'est Allah qui me guide quand il veut que je regarde une vidéo je la regarde souvent je ne veux pas griller ma carte mémoire le cerveau est comme une carte mémoire quand tu te mets à regarder tout et n'importe quoi beaucoup de personnes ne savent même pas quoi faire parce qu'ils regardent tout le monde ils n'ont pas de critères au moins je regarde cette catégorie de personnes eux ils regardent tout donc certaines personnes ici un gars du monde et salut ma soeur depuis aux pays bas salut à toi aussi là bas mon frère j'espère que tu vas bien âgé de demander et à l'autre domaine et qu'en france là qu'elle a le papa de aïsat a qui veut mettre les gars depuis longtemps j'espère que à la nouvelle à la va nous faciliter cela inchallah donc c'est un peu ça c'est un peu ça pour ceux qui n'étaient pas là où ceux qui se sont demandés qu'ils n'avaient qu'ils ne connaissent pas d'autres facultés ou qu'ils ne l'eurent qu'ils ne nous avaient pas regardé à l'époque parce que nous avons de nouveaux abonnés quand les injures ont commencé il y en a plusieurs qui sont venus ces jours si je me demande je vois que ça grimpe j'ai dit à quelqu'un hier est-ce que quelqu'un n'est pas en train de m'insulter quelque part là bas parce que quand ça grimpe là tu avais dit que peut-être quelqu'un a parlé de toi je ne sais pas donc nous allons commencer par justement le cnfd et la fois dernière dans la vie le docteur facoli et quelquefois je parle de cela mettez les coeurs s'il vous plaît partager la vidéo vous savez ce que moi je fais je vous ai déjà expliqué c'est à base spirituelle à base et islamique ce que les gens négligent c'est leur problème on verra dans l'avenir c'est pas une question de raison ou de tort ce qui va donner plus tard je dis souvent aux gens il faut pas vous allez voir ça sur mon parcours et sur mon destin inchallah c'est trop tôt parce que c'est une expérience mais je fonce dedans parce que je me dis que tout ce que tu fais avec dieu que tu fais avec elle a forcément si tu le fais correctement je pense qu'il va pas te faire compte je pense ainsi c'est sincère donc voilà maintenant cette histoire de cnfd du colonel en particulier la fois dernière je l'ai précisé il faut que les gens comprennent une chose quand on se bat si vous voyez des vidéos ici qui donne ou qui ne donne pas il ya des gens qui ne sont pas sincères dans ce qu'ils font déjà donc leur âme n'est pas dans le combat quel que soit que ce soit satanique ou islamique ou n'importe quel truc quand et à blaye comment ça va et c'est ton âme qui te bat vous voyez il ya des gens qui ont leur âme correctée à mon âme quand nous sommes dans le même état d'esprit donc quelquefois qu'il ya des sujets leur âme t'appelle ils veulent qu'on est ton idée et ils vivent en fonction de ce que tu as tu dis et de ce que toi tu fais vous avez une connexion spirituelle il ya des gens qui regardent tout et n'importe quoi il ya l'eau idris a dit que vraiment vous voyez donc j'ai dit la fois bien bien si le colonel est venu et si l'autre est parti ça veut dire qu'il ya beaucoup d'âmes positifs qui ont soutenu l'un et beaucoup d'âmes négatifs qui ont soutenu l'autre et la balance était là ce qui a pris a pris maintenant ceux qui t'ont fait appel avec leur âme qui n'était pas content de l'autre t'ont fait appel avec leur âme quel que soit le don qu'ils ont utilisé leur âme ont pleuré qui que ce soit toi tu es venu donc à l'état mener pour une mission pour essuyer un peu les larmes de ceux qui t'ont fait appel maintenant si toi tu viens ceux qui t'ont fait appel les larmes ne sont pas complètement essuées et c'est autre chose qui se passe là ces âmes là inconsciemment te rejette qu'ils le disent qu'ils ne le disent pas ça se répercute sur toi nous avons vu que depuis un certain temps beaucoup de personnes même si tu ne regardes pas les gens m'appellent à le colonel en ce moment là tel a fait une vidéo bon il ne l'a pas attaqué mais il n'est pas content elle a fait toutes les confondues ça ce n'est pas bon ce n'est pas bon du tout parce que ici je vous ai dit ce n'est pas une question de vue les réseaux sociaux c'est très très bien les vues parce que ça fait propager la nouvelle mais ça ne te fait pas gagner le combat sinon on aurait su ça c'est clair parce que ceux qui ont plus de vue ici on va pas dire que ça les meilleurs quelques fois on se demande d'ailleurs c'est ce qu'ils vont ici parce que nous allons parler de ça parce que il ya l'impact des réseaux sociaux j'ai mis ça dans le bar comme dans le sujet et on a vu que sa popularité dégringole un peu quand même même si moi je suis toujours avec lui parce que je pense que je l'ai fait appel et que je ne dois pas le lâcher comme ça je dois plutôt le conseiller il ya des critiques pour faire partie comme ce qu'on faisait avant que si ceux qui suivait il ya des critiques pour donner des idées des suggestions des conseils pour faire changer si la personne veut s'il ne peut pas c'est son problème comme est seulement les dégâts seulement les dit quelquefois que à même si ce qu'est derrière sa caméra quelque part là bas quand ça chauffe sur vous elle n'est pas dedans il s'en foutait et il a raison donc il ya le la fédération j'ai noté ça la fédération internationale pour les droits humains déjà qui commencent à le tacler et ça c'est une première donc ça veut dire qu'il ya des âmes qui commencent à se déconnecter et ça se ressent ce que je dis quand les gens ne le comprennent pas ils se disent mais qu'est ce qu'elle raconte ça n'a rien de politique elle m'a beaucoup parce qu'ils ne comprennent pas ce que je dis parce qu'ils ne connaissent pas cela c'est tout mais après finalement ils voient que ça marche c'est une logique c'est tout simplement logique ce que je suis en train de te dire moi je trouve une porte pour que tu rentres pour quelque chose de bien déterminé mais si je trouve la porte et que tu viens récupérer quelqu'un qui te fermait la porte et ça n'a pas de sens je pense que si j'ai la possibilité de retourner ma porte mais je vais la refermer et à ce moment là c'est toi qui sait quoi faire c'est comme ça que ça se passe mais il faut que ce soit sincère et quand c'est à base islamique en général ça ne rate pas donc nous voyons cette fédération internationale et d'autres il ya d'autres derrière qui sont en train de poser des questions aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé le 5 septembre 5 septembre et pour autre chose aussi pour les droits humains les morts qui a eu depuis quelques temps ils se sont pas spécialement intéressés ils n'en ont pas parlé pour vous dire que la puissance de l'âme peut faire des choses partagez la vidéo s'il vous plaît la puissance de l'âme surtout l'âme africaine peut faire des trucs incroyables vous allez voir que quand certaines personnes vont recommencer à le soutenir honnêtement et sincèrement ça ce sont des trucs qui vont disparaître ça va parler 10 ans 20 ans c'est pourquoi il ya des combats qui ne boutissent jamais parce que les gens se battent les gens font confiance plus à la démocratie plus stage la justice des humains que la justice d'allah quand tu fais confiance en la justice je vous expliquer c'est pas lui qui descend mais celui qui rend justice là au tribunal et l'avocat c'est lui qui les a créé c'est lui qui va les impacter ça c'est l'influence à la source il peut amener quelqu'un n'importe quel genre de personne ou ou des djinn musulmans ou n'importe quel truc quelquefois même des chayatins oui qui rentrent dans d'autres groupes de chayatins pour influencer après le chayatine se retire et se convertit c'est pourquoi il ya des trahisons quelquefois dans les groupes sataniques et autres c'est comme ça que ça se passe dans ce côté là c'est pour vous expliquer cela lui même aujourd'hui il sait qu'il ya quelque chose qui ne va pas après j'ai vu je vous dis qu'à l'aveu que je vois quelque chose je vois la chose je vais vous expliquer hier c'était lundi je n'ai pas je n'ai pas ce que je ne pouvais pas la nuit j'étais couché je n'arrivais pas à dormir jusqu'à 1h30 il ya quelque chose qui me tracasse et j'ai dit je vais prendre une douche je vais me lever je vais fermer on sera qu'à voilà parce que je n'ai pas gêné je n'ai pas fait on sera qu'à demain j'ai un direct ça c'est pas bon il faut quand même que je fasse quelque chose je me suis lévé j'ai fait mais on sera qu'à je me suis recouché j'ai dormi et tout le matin j'ai appris beaucoup de bonnes petites nouvelles honnêtement je ne peux pas vous le dire mais moi je vais rarement sur les pages je vous dis ce qu'elle a vu que j'ai dégâts c'est ce que j'ai dit qu'à qu'est ce que j'ai fait j'ai été chez la colère je vais lâcher la colère qu'est ce que je vois c'est cette histoire de fédération internationale j'ai dit ça c'est bon j'ai noté je vais chez éveil guinée je tombe il a publié un truc il a fait de bonnes publications deux ou trois publications qui étaient très intéressantes par exemple il a parlé de monsieur magnan sidibé qui est de l'eau plo gp ou de l'opg qui a mis un truc de monsieur dans un coma et de du colonel quant à côté des deux photos et que ça ça devrait insister il a parfaitement raison honnêtement ce n'est pas une bonne chose c'est pas ce qui va remonter la cote de popularité d'une personne déjà nous voyons que ce monsieur dans ça il est très très impopulaire le colonel le sait ça n'a rien d'ethnique ce monsieur est impopulaire moi je vous l'ai dit qu'il reste là parce que la repentance existe si la repentance n'existait pas même le colonel on n'allait pas le soutenir honnêtement on pouvait lui mettre les bâtons dans les roues je vais rappeler un truc aux gens quand le colonel est venu il a été soutenu à peu près par tout le monde à ce moment là la cdao voulait faire ses manigances si les partis politiques ne l'avait pas soutenu une partie de la population ne l'avait pas soutenu vous pensez que la façon dont il a ainsi son pouvoir que ça allait être paré non ça n'allait pas être paré pas du tout ça c'est clair parce que nous avions déjà un truc qui était là un combat qui était là mais notamment le seul d'un gallo il a laissé ça il a validé c'est ce qu'il a fait ce qu'il aurait dû faire et il a très bien fait de le faire il n'a pas à regretter le colonel aussi n'a pas à regretter il doit se comporter honnêtement parce que là s'il se met à faire des mythes mac pour bloquer paul pour bloquer pierre à l'autre n'est pas beau a tellement laissé telle consigne que de bloquer intel le bloquer intel tandis que c'est à cause de cette injustice que tu es venu les âmes se déconnecte de toi ce sont ces âmes là allah est passé par ses armes pour donner de la force c'est pas un débat chacun fait ce qu'il veut comme je voulais dit moi voilà et excusez moi du thème mais je m'en fous mais je dis quand même parce que un de ces jours ces jours si je vois les gens oh c'est toi seul qui soutient le colère maintenant tout le monde a lâché j'ai dit oui moi je l'ai appelé je ne vais pas me lâcher je vais me soutenir jusqu'au jour où moi même je vais décider à l'avoir décidé et je vais arrêter c'est pas comme ça que ça se passe quelqu'un est venu trouver un système en place plus âgé que lui il est entouré des requins et des crocodiles et des zombies plus âgés plus fort que lui qui font toutes sortes de choses c'est très facile à dire quand je vois les gens écrivent ici oh ah vous savez quoi qu'il en soit on veut faire du bien on fait du bien moi je ne suis pas influençable ça c'est la nature mais la majeure partie des gens sont influençables là où tu te rends compte que la majeure partie des africains sont influençables dans les familles c'est quand la maman de quelqu'un dit que je n'aime pas la femme la ville épouse pas la plupart du temps il va pas l'épouser mais logiquement est ce que ça a un sens entre nous et si on faisait ça ta sœur donc vous voyez moi quand je dois me marier je ne pense pas que mes parents honnêtement grand chose à dire là parce que quand je vais aller vivre la misère ou le bonheur je pense pas si leur âme va forcément ressentir ce que je suis en train de ressentir après leur avis c'est intéressant oui ma fille tu sais ici mais non 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 moi je n'ai pas la femme là oh moi je n'ai pas l'homme là mais vous avez des filles si on leur fait la même chose enfin bref donc à la plupart des gens sont influençables en politique c'est pareil et c'est un truc je vous ai dit il y avait déjà à l'interne et à l'externe que tu ne peux pas lâcher que tu es obligé de les garder jusqu'à y ait une un gros gros truc pour que tu les lâches donc ce côté là il faut le signaler avec le cnrd quand il ya des âmes qui se déconnectent et quand il ya des catégories de personnes qui commencent à te féliciter c'est qu'il ya un problème quelqu'un qui a soutenu quelqu'un et que cette personne est tombée je ne vois pas ce que cette personne va t'apporter entre nous rien du tout cela va de soi on va revenir là dessus quelqu'un qui n'a pas pu sauver michael pas qu'on ne peut pas sauver mamadie quand mamadie doumbouya ça n'est pas un débat ça c'est là c'est la vérité voilà après tout le monde l'artier peut apprécier mais l'échec là l'humanité aussi la vue donc enfin bref donc l'affaire de cmd est liée à cette histoire nous avoir l'affaire du bus voilà l'affaire du bus il ya des gens qui n'aiment pas il ya des gens qui sont en train de critiquer c'est une très très bonne chose c'est pour vous dire que nous les guinéens on ne va pas se presser pour les choses on ne doit pas se presser sur les choses aujourd'hui il ya des gens qui pensaient avant ou qui se disait quand on va aller là bas on va aller on va nous donner des guides privés je ne sais pas il ya des avantages parce que c'est ce que nous on calcule nous guinéens général aujourd'hui à les amis dans les bus c'est pour les économies ça c'est pour les économies l'économie d'essence l'économie de carburant les emboutillages tout un ensemble de choses et ces gens là sont censés avoir des voitures oui logiquement ils vont se débrouiller pour venir au travail ils sont en train de servir leur nation oui maintenant si on leur donne des voitures en ce moment l'état a beaucoup de v8 qui voulait mettre un aux enchères qui ne marchait pas je pense pas si ça marche ou pas ça c'est des voitures qu'on peut donner aux gens pour pour leur boulot pour leur fonction et tout mais le problème de la guinée est qu'il faut il faut les carburés aussi et ça c'est du gaspillage en tenant la voiture de carburant pourquoi ça n'a pas le sens ce sont des habitudes qui doivent changer souvent des gens qui n'apportent même rien à la société même les députés qui étaient là avant qui ont toujours été là guiné ils ne connaissent pas la réalité du terrain tout ça qui les intéresse la voiture et le carburant ça c'est une très très bonne chose de les mettre dans les bus et moi je conseille au cnrd vraiment bon après si leur voiture là ils savent pas quoi en faire qu'ils sont en train de mettre aux enchères ils savent pas quoi en faire et qu'ils veulent s'en débarrasser c'est à eux de voir mais rajouter le carburant sur ça vous ils n'ont qu'à acheter leur carburant quoi voilà ils auront des salaires voilà maintenant ce qui est encore grave que le cnrd économise de ce côté et que eux se mettent à bouffer tu vois tu vas pas économiser sur les autres et que vous vous servez tranquillement donc cela va de soi c'est pourquoi je dis régulièrement qu'il faut se mettre à la place du prochain et que chacun se mette à la place de l'autre vice versa pour qu'on puisse se comprendre c'est pourquoi régulièrement je parle de la non assimilation de l'islam il est interdit de mentir il interdit de voler il interdit de tricher tout cela c'est la corruption mais si on a dissocié le pouvoir de la religion si ça marche je ne sais pas mais on dirait que ça ne marche pas on dirait que ça ne marche pas parce que si tu dis aussi les deux ça veut dire que tu es en train de servir peut-être une autre divinité je ne sais pas mais comme nous sommes sur la démocratie nous allons voir si ça donne mais la démocratie là on dirait que ça va beaucoup de dégâts les avantages on verra mais pour l'instant moi je n'ai pas vu davantage si c'est pas le désordre donc concernant les partis politiques de terre folie ou se fera à fait une sortie justement j'ai vu ça je comment il s'appelle je vais guinée que celui qui ne veut pas voir l'uf dg ou pouvoir doit quitter le pays ou autre ça ça c'est pas bien de dire cela ça c'est une très très mauvaise communication il faut plutôt attirer les gens parce que l'uf dg doit comprendre une chose la fois dernière il était que de deux grands partis il n'y a pas de petits partis les autres peuvent se rassembler parce qu'ils se disent oui cela ils ont du poids nous allons nous mettre à 3 ou à 4 ou à 5 et vont débattre c'est ce que miss alphaconde a fait au deuxième tour et mais c'est celle de la galo était tellement sûr de lui parce que lui il fait confiance tellement aux urnes quelques fois je fais je comprends on va revenir sur l'uf dg une autre fois les failles et leurs phrases qu'ils font leur comportement leur communication et tout nous allons parler de cela et de ces jours que vous allez intervenir vous allez dire ce que vous pensez de la situation donc ce truc de monsieur faux de rousse je pense que il faut pas non plus trop se surestimer parce que vous n'êtes pas seul sur le terrain politique nous voyons l'ufr l'ufr est assez sobre et assez calme je peux vous dire que c'est un parti qui ne dort pas et peut-être un de ces jours vous allez me donner raison ils ne dorment pas et ils n'ont pas de problème ethnique l'ufdg cette connotation ethnique a été collé à ce parti tandis que tous les partis politiques sont à base ethnique donc ça c'est des trucs je pense qu'il faut faire doucement il faut y aller boulot boulot et toujours essayer d'attirer d'autres personnes heureusement que ça c'est sorti de la bouche d'un foufana mais si c'était vous savez ce que je vais dire je pense aller faire plus de dégâts et que il doit faire très très attention à leur communication parce que la communication peut surtout pour les partis politiques moi par exemple je ne cherche je ne représente personne ici donc même si vous le prenez d'une autre manière maintenant nous allons venir à la population comme je le dis régulièrement ça fait longtemps je n'ai pas été sur la page de l'agent j'ai continué j'étais voir la page de l'agent je vais sur la page de l'agent qu'est ce que je vois il a publié quelqu'un qui est à cette opaz je crois qu'ils étaient à terre ce qui m'a plu dedans le côté qui m'a plu à la fin de la vidéo j'ai dit arrêtez de griller vos quatre mémoires à l'avant tout à nid il y en a un tour mais mais on y voit qu'on va toutes les pages que j'ai regardé aujourd'hui elle m'ont tout apporté tout vous voyez qu'à moi je vais je vous dis donc à j'ai dit que cette personne est couché les guinéens sont là que rien ne peut aider la guiné sauf dieu je dis ça régulièrement je le dis tout le temps mais ce que je veux rajouter est ce que nous sommes avec lui est ce que nous sommes sur leur tête sur son territoire parce que je vais dire ça cent mille fois ça fait deux ou trois ans que je dis cela quand à la crée un être humain ou un pays il ya deux chemins lui ou iblis la guinée a pris le chemin d'iblis ça c'est pas aujourd'hui c'est un territoire d'iblis le jour que nous allons comprendre cela on ment beaucoup on ne sait pas on a des problèmes ethniques c'était très 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 ça je veux que seulement vous vous dites ce que cette dame dit et si c'était vrai c'est pas vrai mais et si c'était vrai là vous allez commencer à vous battre mais quelqu'un qui veut aller à l'aéroport charles de gaulle à paris il est sûr de lui d'apprendre un avion et il prend la route de marseille mais le mec il est sûr qu'il est en train de partir à charles de gaulle tandis qu'il a utilisé sur la route de marseille c'est ça le problème du guiné avec cette histoire d'islam de de dieu vous comprenez ça c'est un pays là où la majorité nous sommes musulmans donc nous sommes tous même père même mère et quand on prend les catholiques je vais le dire régulièrement l'abyssinie on les a reçus et ils nous ont reçu ils ont reçu les musulmans à l'actuel éthiopie et il paraît aussi notre bien-hémi paix s'allustre le prophète avait donné une petite partie de sa mosquée aux catholiques de prier ça ce sont des hadiths ça ce sont des exemples que les religieux doivent utiliser tous les jours de maison à maison c'est ça leur mission c'est les ambassadeurs de l'islam c'est pas les ambassadeurs de la démocratie c'est pas les ambassadeurs de la paix c'est pas les ambassadeurs de lecture de courant parce qu'il faut qu'il fasse en sorte comme je vous le dis régulièrement que les guinéens se disent à vous nous fatiguer à cette histoire des religions de religion l'enfer l'enfer moi je n'ai pas à manger comment j'avais fait pour manger avec la fête islam comment je vais faire pour avoir le boulot avec la fête islam comment je vais faire pour que cette histoire politique là s'arrête ici pour qu'on puisse voter pour quelqu'un qui va changer le pays avec l'affaire d'islam à voir les catholiques là à comment on va faire même pour bien vivre il ya des hadiths pour cela il ya des exemples pour cela ça c'est le travail des religieux il peut faire des conférences même avec moi faire des conférences expliquer aux femmes mais je vous ai déjà expliqué cela la fois dernière quelqu'un a parlé de ça que les hommes ne veulent pas que les femmes comprennent cette histoire d'islam pour ne pas qu'elle comprenne leur force et c'est vrai donc tout ça là c'est de la méchanceté ça veut dire que l'islam n'a pas été assimilé c'est ça la vérité donc je vois souvent les gens qui le haut les religieux là ils nous font des lavages de cerveaux il ya beaucoup de mosquées il n'y a pas d'école il ya beaucoup de six mais l'islam c'est la justice l'islam ne veut pas l'injustice mais ceux qui sont venus chacun va se reconnaître pour propager l'islam en guinée pour que les gens assimilent l'islam est ce qu'ils n'ont pas échoué leur mission est ce qu'ils n'ont pas fait d'autres choses leur priorité et si ces gens ont fait d'autres choses leur priorité il faut qu'ils comprennent que les gens qu'ils sont venus islamiser leur âme les en veulent leurs âmes les en veulent maintenant tu n'as pas réussi ta mission islamique ta première mission qu'est ce que tu as réussi dans ce pays pour que les gens puissent bravo donc quand je vois le guiné poser cette démocratie sur sa tête mourir pour la démocratie pendant qu'il brille cinq fois par jour il a mémorisé le courant sa première mission c'est de servir à la lutte pas de démocratie parce que c'est plus simple peut-être parce qu'il a honte parce qu'il est complexé qu'on ne le traite je ne veux pas dire le mot de ceux que soi-disant se battre pour l'islam ce que je fais là avec ma bouche c'est ça aussi ce qu'ils commencent pas des j j voilà dira ma c'est la voilà donc c'est ce que j'ai fait avec ma bouche là imaginez vous 2% de la population fait ça la majorité des femmes ce que ça va ce que ça les bonnes donc ça c'est le rôle des religieux ce n'est pas d'aller prier à gauche à droite non les autres aussi peuvent prier c'est dieu et c'est à la qui les a créés toi moi même c'est lui qui m'a créé donc tu peux prier pour moi je vais je vais prier pour vous tous les jours pour toute l'humanité mais quand vous priez pour vous même c'est pas lui qui vous la créez vous on est au moins que vous écrivez c'est ce qu'il veut que tu le mette en avant que tu lui demandes combien de personnes font ça tous les noms de dieu là peuvent régler je sais pas des milliers et des milliers de problèmes je les j'ai fait ça en une année mais je tous les jours ça m'énerve tellement qu'à je suis toute seule je t'aime la vidéo de h qu'il a montré du monsieur du tout pas je pense que c'est tout passe vous savez ce qui m'a fait mal dedans moi j'ai un peu de larmes j'ai pensé à allah je dis à l'assa c'est un meilleur créature ibn adam qui est à terre ses frères ibn adam le dépasse il est à terre ça ne dérange personne ce que tu aimes ce qui sont les plus beaux ce que tu as mis au dessus aujourd'hui ils sont derrière celui que tu as maudit iblis parce qu'il donne la notoriété une fausse notoriété il donne un faux pouvoir vous pensez que moi m'a dit si ce coup je vais échouer sur ce chemin là il va me grandir et faire honte aux gens qui ont mis l'islam derrière aucun homme politique ne veut mettre ça en avant aucun parce qu'ils ont peur mais ils veulent le pouvoir quand même donc on attend le jour que vous allez passer à lui peut-être qu'il va venir mais sur le territoire d'Iblis il n'y a pas de gagnant c'est pourquoi guider tout le monde s'il plaît tout le monde s'il plaît les religieux là n'ont jamais rien fait contre les salubrités ils n'ont jamais fait de propositions pour les salariés de politique nous sommes des musulmans des monsieur le président quelque soit le président on a un problème avec les salubrités avec la sonorité et débat des maquis il ya la façon de dire ça après vous faites vous poids vous faites vos conférences à gauche à droite vous pouvez même aller dans les bars dire aux filles et à ces hommes qui sont là-bas comment Iblis c'est en train de les utiliser moi j'essaie faire ça moi m'a dit ce coup je n'ai pas fait d'études coraniques vous savez pourquoi l'âme a donné ce don parce qu'il sait que je peux le faire ce que je fais là je m'assoie ici pour moi c'est naturel et banal la vie des gens qui changent qui m'appelle c'est là que je me rends compte que c'est pas banal oui et ça peut donner mais c'est triste et malheureux cette personne c'est dans ce sens que je les regardais j'ai dit une créature que elle a pris le temps de créer que c'est sa belle fabrication c'est sa belle créature tabi bon en fait bref vous allez comprendre ce n'est pas évident nous allons continuer donc si la population ne change pas ça ne changera pas tous les présidents que nous avons eu nous avons le même comportement la même saleté la même injustice le même manque d'amour entre nous tout ça c'est l'injustice certaines ethnies se pensent mieux que d'autres ceux qui veulent à mes doivent s'occuper d'affaires d'islam parce qu'ils avaient démoné donc il va vous cravacher ça c'est pas moins bonsoir celui qui a écrit bonsoir je vois pas ton nom bonsoir si c'est un bonsoir la figure le bonsoir à toi là bas donc si on ne change pas ça ne changera pas vous la population on va nous amener celui qui a votre image colonel va quitter l'autre qui va venir ça sera comme lui et au fil des années ça sera encore pire nous allons toujours nous plaît nous allons toujours nous plaît nous allons tous nous plaît oui on se plaît mais qu'est ce qui a changé chez nous qu'est ce qui change je suis tu te plaît tâche apporte quoi pour te plaindre excusez moi du temps qui est toujours aussi sale d'avant tu es toujours aussi haine et est une ethno qu'avant et tu veux que celui qui est là tu sois pas haineux qu'il ne soit pas être nous mes frères et soeurs on va critiquer tandis mais nous aussi sachant dit ou bien essayons de vous mettre à la place des uns des autres mettez vous à ma place je vais me mettre à votre place on se comprendra on va faire des concessions pour un peu ce qu'on prend sinon j'avais peur de toutes mes dames superposés là mon combat là je vais quitter la guinée je commence là bas je vais le faire en france je vais le faire aux états unis vous allez me versent voir sur les grandes chaînes à la méthode si ce coup ce qui m'insulte ici aujourd'hui les certains de la route qui dit parce que c'est pas tout ce qu'on est là et les valeurs si ce qu'on les autres ont aussi voiliers et c'est l'année de fort carrière ainsi le site ainsi de suite mais celui qui ne m'a pas connu à ce moment là je suis toute vieille manchallah va dire à vous voyez les guinées nous sommes là en train de souffrir elle a pas de donner ses idées au plan à l'argent quelqu'un va de nous la dame la savent et longtemps elle avait commencé ici on n'a pas compris en ce moment là quand je viens guinésie vous n'avez pas changé c'est une semaine et tous n'y a pas de l'exister n'y a pas de vous vous êtes dans les ténèbres de nous la lumière un ministre talibé si là je crois qu'il ya quelques années qui a dit que c'est les sorciers qui ont fait qu'il n'y a pas d'électricité à kimia ou dans un village de kimia les gens se sont beaucoup moqués de lui je n'avais j'en portais pas le voilet mais je commence à comprendre j'ai dit oui il a raison j'ai expliqué une vidéo les gens pensaient que je défendais michael facondé sur cette vidéo je dis non je suis en train de vous expliquer un truc tout simple nous avons des quartiers à conakry qui ne peuvent pas être illuminés nous avons des poteaux tu mets le truc aujourd'hui demain ça grille nous avons et que tout le monde a vécu ça nous avons des salles dans nos maisons ou ailleurs quoi que tu fasses des mots de la main mais vraiment enfin la corne réina un groupe de sorciers ou un seul sorcier peut faire ça au biais un nombre de bas vers un pays je veux que ce que je vous dis que vous dites et si c'était vrai c'est ce qu'il faut pas lui que si c'est vrai dit il faut dire mais c'est qu'il a peut-être qu'est-ce que c'est vrai le peut-être là va vous ramener vous allez continuer à vous battre parce que quelquefois il ya des gens qui font des choses contre eux-mêmes et contre la guillée contre l'afrique contre l'humanité sans le savoir on les utilise c'est pourquoi souvent vous aimez vous rêvez même de votre proprement qui est en train de se transformer en animal ou qui est en train de vous tuer ou qui est en train de faire ou votre soeur ou votre père elle même ne le sait pas on utilise son âme parce que son âme n'est pas bien et dirigé avec amara rati vous comprenez voilà maintenant quand ton âme est protégée avec les prières avec ta sincérité et ton élevé non et était l'amour du prochain parce que c'est un être humain tout simplement tu vois voir comment allah va t'apprécier comment il va t'aimer comment il va te donner des missions quand je parle ici après beaucoup de personnes se retrouvent dedans il m'appelle plus tard il ya des gens qui ont appelé je vais vous raconter une toute petite histoire rapidement la fois dernier à quelqu'un qui avait parlé ici après il a essayé de m'appeler je n'avais pas il mot sur le téléphone du truc de facebook finalement à cause de lui j'ai mis vous voyez à cause de lui le jour là j'ai mis imou ça il m'a apporté ça j'ai dit mot sur là où je parle si vous comprenez le jour là j'ai eu immo sur ce téléphone là il me dit madame ma soeur que ce que tu dis là que les guinéens ne comprennent pas que le jour qu'ils vont comprendre ça qu'ils vont prier pour pleurer et que lui il est en français je ne vais pas de sa vie il dit que quand il se coucher il ya des mois il ya un truc qui rentrait dans son pied quand ça rentre dans la plate des pieds ça monte pic ça pique son cerveau j'ai dit oui j'ai dit souvent qu'on lance des trucs ça rentre par le pied et que pour que cela cesse en france ici il allait dormir dans la mosquée pour pouvoir dormir il allait dormir dans la mosquée si vous ne dormez pas que l'oncle à faire d'islam que les gens n'ont toujours pas compris et que c'est ce qui fatigue l'humanité en particulier c'est le problème de la guinée que tout ce qu'est à la m le guinéen déteste ça donc nous avons parlé de toutes ces choses beaucoup d'exemples du tout moi aussi j'ai parlé de même de certaines des problèmes que j'ai vécu et puis nous sommes passés à autre chose j'ai eu les mots voilà c'était ça sa mission peut-être maintenant l'impact de la réconciliation nationale toujours c'est ce manque d'assimilation de l'islam ce n'est pas autre chose et on a manifesté on a voté on s'est bagarré on est mort on s'est insulté on a tout fait quand on finit tout ça c'est les religieux qui viennent vers la conclusion mais si ces religieux là faisait tout cela proprement correctement accompagné des radis et laisser d'abord l'enfer là bas parce que chaque fois que les gens communiquent ces religieux c'est que parler de l'enfer ça fait des siècles qui sont en train de parler de l'affaire les gens ne comprennent rien les gens veulent que leur vie s'améliore avec l'islam je n'ai pas je n'ai pas compris ce que tu as déjà écrit là bas voilà donc eux ils viennent à la fin pourquoi venir à la fin ne pas venir au début dire aux gens vous êtes tous pareils vous êtes tous les êtres humains vous avez le même créateur vous êtes tous la même religion ceux qui ne sont pas de votre religion vous avez le même créateur concernant les catholiques vous rajoutez les radis cela et puis c'est réglé et puis c'est bon mais venir après lire le courant ça fait des années qu'on lit cela est ce que ça donne vraiment je ne pense pas que c'est bon je ne crois pas celui même qu'il est le courant tout son problème c'est que c'est notre ni soit en avant même s'il ya des éléments dans cette année là qui sont nuls qui sait qu'ils ne peuvent pas mais veut que cela soit en avant mon frère tu as écrit que très belle analyse il ya quelqu'un qui est créé la peau n'importe quoi vous voyez c'est ce que je viens de vous dire c'est à dire ce côté négatif est très développé chez nous celui qui appelle là de l'allemand je vais vous rappeler ça vous voyez ce côté négatif est très très développé chez le guiné mais si c'est à une ivoirienne ou une sénégalaise il allait l'applaudir vous comprenez mais comme c'est une guiné peut-être ils sont pas du même bord politique c'est poro mais au fond de lui il sait que ce que j'ai dit est vrai donc on va avoir beaucoup de mal à s'en sortir énormément de mal à s'en sortir à cause de la mauvaise volonté et de la mauvaise foi ce n'est pas autre chose mais vous allez tourner monter descendre voter tant que vous n'allez pas sur le chemin de dieu ça ne changera pas inchallah je veux que vous gardiez les vidéos monsieur pour vous garder la vidéo un jour tu vas penser à madame pour que l'il est donc le pour la c'était vrai moi je suis un don pour l'humanité c'est pas pour la guiné des la guiné est petite dans mon réseau je vous ai dit ça 50 mille fois mais vous refusez de comprendre vous allez comprendre inchallah mais il faut que je commence par ça parce que je connais vous bouge ça c'est allah qui veut ça même si le facebook pour soutenir la cellule de lignan nous c'était parce que maman il voulait aller venir après mais j'allais rester dans mon coin tout allait se passer comme ce qui s'est passé aujourd'hui j'allais il faut soutenir le maval il voulait envoyer quand même si ce coup à la communique avec nous on refuse de comprendre la communication moi je comprends parce que j'ai la fois j'ai la sincérité la certitude dans la fois et ça c'est pas un hasard parce qu'il sait que c'est moi qui peut ça c'est moi qui peut faire ça moi je m'assure aux états unis j'ai dit que la démocratie c'est un mensonge je m'assure en france c'est le fait j'ai dû aux femmes mettez le voile ça c'est moi parce qu'elle a fait que c'est moi qui peut donc pour me bravo et merci si vous ne dites pas aujourd'hui vous allez le dire demain et dans une circonstance très bizarre très étrange c'est pourquoi quand vous serez face à moi je vous dis je vous prends gros moi je suis grossiste et l'âme à la fée à l'oumonnaie raffi c'est pas une question de monstir ou de prière comme je le dis aujourd'hui les gens veulent savoir merci 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 et bah vous comprenez donc c'est ça la mauvaise foi la mauvaise volonté ça commence dans les familles le monsieur a appelé la fois de l'année dit madame tout ce que vous dites ça commence dans les familles quand vous allez voir deux femmes il sait où elle sait que et son enfant n'est pas à la hauteur de telle chose mais elle veut coûte que coûte que ce soit son enfant qui soit là bas que l'on convainc comment que ce soit qui monte jusqu'au niveau national et c'est vrai c'est une réalité comme le monsieur pour la il sait que l'analyse que j'ai fait dans l'humanité tu vas compter ya pas sans qui peuvent faire ça sans personne n'y a pas si à une seule personne c'est moi une guinéenne ce tout petit pays très très sale à la partie prenne une âme là bas parce que celle qui peut et si dieu a dit que c'est la dame là qui a la clé c'est qu'elle vous dit là c'est ça vous dites non vous savez que c'est vrai vous allez durer en tournée là bas il faut tourner continue à tourner on se retrouvera peut-être peut-être pas ça c'est à la qui sait mais moi je suis une chance pour l'humanité c'est pas pour la guiné de l'humanité oui je peux attaquer tous les présidents du monde et puis ça marche machallah parce qu'ils utilisent un savoir que vous vous refusez de comprendre c'est pas les armes et les armes c'est la fabrication d'un groupe de chayatine donc vous allez vous entretien c'est tout vos imams ne savent pas ça c'est pas tous les imams donc les imams la peuvent travailler avec moi je les explique qu'on parle d'une foule et la guinée et les aux filles de couvrir la tête mais tu vas couvrir ta tête encore n'est pas couvert ça c'est quel genre de communication ça je vous ai déjà expliqué nos mamas avec leur bout qui prie tout ici là c'est déchiré les roues balles mais qu'elle se baisse quand elle se relève tout ça la série aux laissances les cinq ans à gauche à droite ça c'est iblis nous voyons les mâphélénique une grand mère m elle prenne ça elle m'a fait l'année comme ça juste toute la poitrine est dehors toute la poitrine est dehors la poitrine est très sensuelle aujourd'hui moi ça ça me choque avant ça ne me choquait pas mais mon grand mère nous font ça c'est iblis inconsciemment parce que l'islam n'a pas été assimilé monsieur pour l'eau c'est tout et va monter comme vous voulez descendre comme vous voulez un pays là où les gens vont se dire telle ethnie doit faire si telle ethnie ne doit pas faire si telle ethnie doit faire cela peut-être qu'il ne doit pas faire cela ça c'est musulman je crois 90% de la population chaque ethnie à sa mosquée donc en guillet chaque ethnie à son verset chaque ethnie à sa façon de prier chaque ethnie à son radice chaque ethnie à ses surates approprié à elle pourquoi vous divisez vos mosquées il faut que marie ce qu'on vous dise ça mais c'est pour ça aussi c'est pour ça c'est moi qui peut voir ça parce que je suis bien dit je vois et puis j'ai dit et puis ça passe je me couche je dors je me réveille celui qui est homme vient essayer pendant un deux trois mois voir ce que ça va donner ou bien mais c'est pour donc voilà on va continuer c'est par contre ça qui va en train d'appeler et attendez je vais vous rappeler challah comme d'habitude donc l'impact des médias sociaux des réseaux sociaux par exemple nous voyons ça un sale impact sur les gens un très très mauvais exemple sur les gens nous prenons les faux cheveux les produits éclaircissants l'état doit interdire cela la vente de cela on va pas rentrer dans les détails qui vendent le plus les produits éclaircissants guillet les faux cheveux qui le vendent plus et si on arrêtait ça et si c'est côté c'est ce côté spirituel là qui fait que ça va pas de ce côté là et c'est ça je suis sûr de 500% donc au lieu de prendre l'exemple sur kagamé pour le génocide ou pour autre chose parce qu'il a été rebelle il a été génétidaire oui kagamé oui et il est ce qu'il est aujourd'hui mes produits éclaircissants je lui en a pas moi j'ai connu des rwandais et des brundaises elle se moquait beaucoup de moi avec les brésiliennes je ne comprenais pas elle me disait mais pourquoi tu mènes beaucoup d'argent dans les saletés là je ne comprenais pas il ya rabouché eux et je voyais que elle avait leurs vrais cheveux ou celle qui n'avait pas beaucoup de cheveux elle coupait même leurs cheveux complètement certains mettaient des mèches autres la contrèce mais pas tous les trucs trop chers mais kagamé a interdit ça chez lui pourquoi parce que c'est pas bon ça c'est pas un pays musulman quelqu'un qui n'est pas fidèle à son teint et à ses cheveux à quoi tu peux être fidèle d'abord tu n'es pas fidèle à ton créateur monsieur pour vous si tes soeurs sont dans ça il faut leur dire d'arrêter ça c'est pas moi qui le dit c'est le travail de vos religieux c'est pourquoi je vous dis que si l'islam n'a pas été assimilé mais votre émane et aux groupes il a même dit qu'elle n'a qu'un batte et mara au vote et à l'on a voté à l'on a voté ce qui écrivent tout à l'heure riche à l'agréable rappeler tous comme d'habitude donc nous avons fait une liste essaie de repartager la vidéo s'il vous plaît nous avons fait une liste docteur facoli a envoyé sa liste je n'ai pas tout pris et moi aussi j'ai fait ma petite recherche sur facebook je me suis un peu renseigné comme les gens de monsieur poro là lui les gens qu'il a juste écrit pour n'importe quoi il ya des gens qui résultat maman et ton papa en privé et en public parce qu'ici c'est public donc les réseaux sociaux ont beaucoup joué puisque ça empêchait beaucoup de personnes d'aller à guiné ils ont vécu beaucoup de choses nous avons vu qu'ils ont négligé cela live va là il va le reste là je sais pas lire je n'ai pas même pas je n'ai même pas bien vu donc nous avons fait notre liste différemment rafouceau comment tu vas mon frère nous avons fait votre liste séparément c'est à dire ils ont envoyé moi j'ai quelques fois il ya des mêmes noms qui reviennent et j'ai un peu parcouru donc je vais dire nous allons revenir sur ça ce qui écrit plus tard s'il vous plaît chala nous allons revenir sur ça est à dire il y aura certainement un rémaniment ministérien il y aura des comment il s'appelle des ambassadeurs qui seront changés il y aura beaucoup de petites choses ça c'est déjà si on les voit ici depuis des années ils sont en train de parler peut-être qu'ils peuvent apporter à leur pays comme tu es trop bavard sur les réseaux sociaux alors voilà qu'est-ce que toi tu peux apporter j'ai dit la fois dernière sur la ville de terre facoli jeudi ils ont déjà ils ont pris des gens beaucoup de ministres et par ci et par là qui ne sont en train de rien faire par affinité ou par gros cv ou par gros diplôme là où nous sommes c'est de dire aux gens on te propose tel ou tel ou tel poste qu'est ce que tu peux apporter à ce ministère qu'est ce que tu peux apporter au pays qu'est ce que tu peux apporter en tant que directeur de cabinet c'est quoi la nouveauté c'est de ça qu'on a besoin et qu'est ce qu'il faut mettre à la disposition pour ça c'est tout tu peux être sur bonnard harvard tout ce que tu veux c'est de ça que l'on a besoin mais je pense que cela n'a pas été fait maintenant si un remaniement ou quoi que ce soit je pense qu'ils peuvent penser à ça et ceux aussi qui ont pris des risques qui étaient bloqués si j'ai parlé de monsieur amara kaba tout à l'heure il paraît qu'on dirait qu'il est en guinée soit il a un projet ou quoi que ce soit c'est quelqu'un que je ne connais pas on devait faire un direct en samouta monsieur tonnerre nous a invités mais je n'avais même pas plus c'est plus tard que je suis venu donc je ne connais pas du tout j'ai vu une de ces vidéos là où il parle de la lecture comment lui fait pour lire les livres et tout ça c'est quelqu'un qui est déjà beaucoup interlocuteur allemand monsieur amara kaba nous avons messieurs familles kaba ça ça vient de moi qui est le frère du monsieur guenet cap et madame guenet kaba et il paraît je me suis renseigné que c'est quelqu'un qui était très très sincère et que ça fait beaucoup de problèmes dans sa famille parce qu'il n'est qu'il était vrai vraiment sincère amine amine à souma ousmann et n'a qu'à porter plainte et mon frère mais tu sais comment les médias sociaux commencent à parler là ils vont faire attention donc c'est de là ça ça vient de moi non fallu kaba vient de deux 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 facolis que j'ai validé monsieur amara kaba ça ça vient de moi voilà maintenant où est le truc on a de terre facoli madame du soucou on est ça ça vient de moi il ya ce monsieur là qui est très très brillant qui est président de ma d je pense que c'est comme ça que se dit monsieur alfa yo et monsieur monsieur quelque chose comme ça qui était qui avait été à leurs dernières réunions là où les gens sont partis dans le bus j'ai oublié son nom je vous rappelle à la raffaire s'il vous plaît pardon celui qui appelle il ya ce monsieur là je vais revenir sur la liste si vous avez des trucs vous me le dites d'accord parce qu'on ne connaît pas tout le monde donc il ya ce monsieur il ya monsieur toi là bas il ya monsieur thé à robert oui il est déjà guinée je pense qu'il est professeur selon l'information que j'ai reçu je pense qu'il est professeur à l'université de saufour il ya quelque chose de ce genre il est sur le terrain parce que c'est bien beau de critiquer maintenant qu'est ce que vous proposez le cnr de vous faire appel à ces gens là oui et puis nous avons monsieur etienne sur le pot dit ce qui m'a marqué chez nous nous allons revenir sur tous à l'échelle là et puis celle qui fait la politique autrement sincèrement je n'ai jamais regardé mais je voyais ses titres et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup quand j'ai sillonné sa page elle écrit beaucoup peut-être qu'elle est je crois qu'elle était journaliste où elle est toujours journaliste mais j'ai remarqué un côté chez elle qu'elle s'est beaucoup battu l'affaire de passeport ou de papier des mythes des immigrés ou des mais quelque chose de ce genre donc ça veut dire qu'elle a une personnalité de quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour les siens qui est qui s'inquiète beaucoup pour ses compatriotes donc moi c'est des ce sont ces critères toujours égale voilà donc elle est déjà d'allemagne elle a tout à fait des papiers a fait des siens ah ok madame c'est bien maintenant toi qui propose quoi l'état guinéen vient ici ou en allemagne là bas on te met quelque part à l'ambassade tu vas nous aider pour l'affaire du passeport ou autre chose c'est comme ça qu'il faut fermer la bouche des gens c'est pas les payants pour qu'ils communiquent pour vous et en même temps ça va un peu dégagé les réseaux sociaux pour remaniement des réseaux sociaux pour que les nouvelles personnes aussi viennent maintenant continuer à faire des gens qui ont trop parlé ici voilà donc la dame je connais pas trop son nom mais on va revenir dessus inchallah j'ai pris la guinée en colère aussi parce que déjà il n'y a pas beaucoup de femmes la guinée en colère on sait que elle elle publie tout et n'importe quoi tant que ça concerne la guinée elle publie elle partage elle est un diner en ce moment voilà et qui encore il ya quelqu'un de dont j'ai parlé qui est dans l'islam et je sais pas s'il va apprécier parce que les gens que je cite ici je sais pas s'ils vont vraiment apprécié mais moi je le fais quand même le docteur il y a sur la qui a passé beaucoup de temps en arabie saoudite il est en guinée depuis quelques temps depuis un an je crois je sais pas si les rentrer il est déjà passé sur cette page plusieurs fois c'est quelqu'un d'assez réglo donc moi ça ça me ça me plaît beaucoup c'est une bonne chose ça veut dire que comme ils sont en manque de personnel apparemment il recycle parce qu'il faut quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un nous on propose cela je vais lire la liste de m à basse je ne suis pas d'accord avec tout mais mettre à basse et où il est où il est où je cherche son message voilà vous connaissez bien mettre à basse c'est des gens qui ont fait beaucoup de démarche ici bon ici en france quoi parce que quand j'ai dit ici c'est l'habitude là je suis aux états unis ils ont fait beaucoup de trucs là bas lui il a mis les noms avec leur boulot leurs études je tiens à préciser que monsieur abbas c'est monsieur abbas maître abbas c'est monsieur intello et voilà c'est monsieur intello lui je l'ai peu côtoyé sur les directs et au téléphone c'est monsieur et l'homme vous étiez de grandes études donc voilà toutes les personnes qu'il a donné c'est des gens qui sont dans ce genre du truc nous allons y venir et challah voilà il y a un bon il a mis mon nom on va revenir sur sa richesse à la madame a via tu baldes et les présidentes de la la guise saut voilà à limoges monsieur khalil kaba qui à bordeaux ok abdoulsalam s'il a qu'un juriste à lyon voilà c'est un juriste il est déjà juriste là bas il faut vérifier mais ce style à chèque qui est expert comptable à paris ça c'est une bonne chose certes les études ne veulent pas tout dire il ya mohamed balia kamara qui est expert comptable aux états unis il ya monsieur al-khali souma qui à paris à monsieur mohamed sanoussi fadiga juriste à paris donc il ya des noms que je ne suis pas d'accord avec que je ne vais pas citer il ya la sana bangoura qui est expert comptable je pense que je reviens sur la même chose apparemment il ya un monsieur khalil kaba aussi un monsieur norbert touré qui à paris il ya mamaï sata bangoura qui à paris il a cité madame madeleine gabaté aussi moi je ne la connais pas trop comme c'est sa liste et je sais les gens viennent parler ici les gens font des trucs à gauche à droite mais ils ont leur équipe derrière ils ont leur connaissance derrière avec qui ils ont fait leur truc et puis quelqu'un d'autre vient à la face du monde donc certainement ça va être son groupe ça va être c'est les gens qu'il connaît donc je pense que ce n'est pas ce n'est pas une mauvaise idée nous allons revenir sur tout ça et vous aussi si vous avez remarqué les gens ici qui peuvent faire quelque chose nous allons le leur proposer parce qu'apparemment ils sont en train d'aller ramasser les mêmes personnes tandis qu'il ya des gens qui se sont exilés à des gens qui se sont battus il ya des gens qui peuvent faire des choses merci merci monsieur je vais très bien mon frère toi aussi j'espère ainsi que toute la famille docteur facoli ami mon nom mettre à base ami mon nom ce que je veux dire moi dans mon cas ce que moi je demande à l'état guinéen on nous allons revenir sur cette liste et chan la et sur moi même quand je viens de vous le dire comme je viens de vous le dire et moi mon souhait mon souhait mon rêve mon combat c'est le pouvoir faire des conférences d'avoir l'autorisation pour la pour ma sécurité de travailler avec les religieux travailler avec les les gens qui ont fait des études de théologie des études d'islam et tous à travailler avec eux pour pouvoir cumuler cette connaissance avec eux et faire des conférences et faire des de la sensibilisation un peu partout avec bien sûr un recadrement et un cadrage de l'état voilà quelqu'un vient de marquer monsieur alex bas ok michael alex bas ils vont ils vont se débrouiller nous allons revenir dessus chan la et pour que les gens on peut lutter contre je vais parler de la parce que facebook quelquefois n'aime pas les mots là vous voyez dans ce que les gens aiment beaucoup à guider là ce que tout le monde fume donc expliquer aux gens comment faire pour sortir de cela parce que c'est des envies qu'est ce qui fait que tu as cette envie là comment couper cette envie qu'est ce qui fait que tu aimes à la boîte pourquoi avant de dormir tu peux écouter le courant qu'est ce qui fait que tu fais des mauvais rêves les maris de nuit toutes ces choses vous n'avez pas besoin de talisman parce que souvent les talismans que les marabouts font c'est d'autres chayatine qui viennent rentrer dans ton corps chacun profite de toi c'est pourquoi les gens qui rêvent des gens qui ont des relations sexuelles hommes ou femmes c'est toujours un nouveau visage le guide ne change pas de visage dit c'est différent dit ils abusent de toi souvent on se sent impuissant face à cette situation parce que c'est un phénomène que là où ton âme n'est pas bien dirigé c'est tout c'est depuis des années ce phénomène est énorme et grand en guinée c'est le pays qui a plus de célibataires c'est le pays qui a beaucoup de belles filles beaucoup de jeunes filles de jolies filles mais c'est le pays c'est l'un des pays d'afrique qui a plus de célibataires c'est ça c'est très inquiétant c'est énormément inquiétant oui je vous dis que le problème de la guinée ce n'est pas autre chose ou à la mise et spirituelle pour favorer à guinée romain parce que vous êtes en train de perdre du temps vous êtes en train de perdre du temps moi tout ça que je veux dans ce pays laisse à ça maintenant l'état doit cadrer ce genre de combat pour ne pas comprennent pour ce que vous avez quoi pour qu'ils disent c'est ça qui est interdit c'est ce qui n'est pas interdit en guinée s'il faut pas faire s'il faut pas faire ça faut pas faire l'état à ses règlements aussi parce que c'est un pays quand même laïque pour ne pas qu'on oblige les gens à quoi que ce soit mais moi je vais expliquer par exemple aux femmes avec l'aide des religieux comment être comment faire pour être heureuse avec l'islam comment parce que tout leur problème c'est de maîtriser leur mari comment tu vas pour maîtriser ton mari comment tu fais pour si pour ça c'est tout que tu as en face un mode de vie un style de vie et un état d'esprit tout simplement au lieu d'aller perdre ton temps en boîte d'écouter une musique qui te fait mal à la tête d'être marraine tout le temps et c'est raccouti depuis que tu as été marraine de 20 mariages ça veut dire que tu as une chef d'entreprise tout simplement j'ai une âme qui peut influencer qui peut attirer cette quand tu seras dans le domaine islamique tu ne vas pas attirer autant de monde et ça c'est clair mais c'est pas ça le problème mais à la va t'aider et t'assister inshallah c'est pas ça